et salut à tous les amis c'est pfr foot fr on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager sur fifa 20 et on va lire le message m quittarien qui va partir à everton il ya eu un accord visiblement et voyons donc on va changer un petit il est où mon petit névesse voilà contre la montre et c'est parti nous et bel court qui passe à 65 bonne chose et là huitième de finale saliba qui a été vendu également à l'as rome et à 11 ou match retour face à naples remettre par et là on va faire jouer par et là un peu parce que sinon il va râler socratis c'est où socratis parce que ça marche de ligue des champions quand même voilà on va le mettre à la place de névesse tierney niles la casette puis félix martinelli diata sac à qu'on va sortir on va mettre pousser et c'est parti on avait gagné 2 0 au match aller allez c'est parti salut bienvenue à londres où vous voyez la plus continue de tomber c'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec pierre menès aujourd'hui à huitième de finale retour de champions league arsenal face au napoli c'est clair harvey arsenal c'est un projet de justesse au match aller cette équipe va essayer de jouer avec l'état d'esprit qui lui avait permis de gagner de justesse à l'oeil allez c'est parti oh oui oh magnifique magnifique passe voilà un match qui commence fort et félix qui marque son premier but hors première ligue c'est à dire premier but en ligue des champions ils confirment l'ordre d'un ligue à soin avec son nouveau but ils font preuve de beaucoup de réalisme aujourd'hui c'est donc l'ouverture du score 1 0 il porte le ballon et il l'a éliminé attention en terre et beach jean kevin augustin le bon ballon ouh l'égalisation c'est mérité ils vont pas arrêter de faire pression pour le porteur et au final ça leur a permis de récupérer un excellent ballon et voilà donc à égalité un bout parmi nous oh oui oh dommage oh c'était bien allez diata diata qui rentre dans la surface oh quel arrêt c'est pas terminé la défense a eu chaud c'était une belle occasion en terre et beach attention il a réussi à passer il s'est ouvert le chemin oh arrêt et ouais le gardien qui sauve son équipe sur cette action c'est super bien joué de sa part pourtant c'est pas facile de gagner le joueur de face à face il a des bonnes possibilités là en attaque oh c'est dangereux oh bien joué gardien ça peut revenir oula on n'est qu'à un but de l'élimination on est en train de changer de corps parce que si cette équipe marque encore c'est elle qui va passer tiens on va regarder cette erreur monumentale du gardien ah oui là oui clairement pour lui là ouais le but encore mais sous un autre angle cette fois ci bon l'entraîneur qui ne laisse rien transparaître mais à l'intérieur ça doit bouillir ce serait bête de se faire remonter il avance balle au pied un ballon rendu à Arsenal oula non oula c'est pas possible c'est pas possible un peu avant de faire la fête ok il ne reste plus beaucoup de temps à jouer mais si l'équipe adverse marque encore un but dans les 30 secondes qui viennent c'est elle qui passera grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur celui qui leur permet pour l'instant de virer en tête au score culé dans cette double confrontation on a vu l'explosion sur Bantouche ça s'annonce compliqué pour l'adversaire il ne reste plus beaucoup de temps à jouer oh là là heureusement Martinelli me fait un appel la passe et l'appel ils sont somptueux oh oui et la victoire qui se termine à l'instant ils sont donc qualifiés pour la suite de la compétition oui c'est sûr mais c'est pas en gens comme aujourd'hui que ces joueurs ont décroché leurs billets ils avaient fait beaucoup mieux au match aller faut pas faire Manséster qui se qualifie et il y'a l'OL Qui Men Match nul entre Barcelone et Dortmund, match nul Juventus-Atletico, Tottenham qui mène face à Valence, match nul entre Liverpool et Paris, et United qui mène face à l'Inter. Coach c'est un. Nicolas Pépé qui râle un peu, c'est devenu notre meilleur joueur, Pépé avec sa note, Gendouzi qui est vendu, Gendouzi vendu, voilà. Et là on joue face à Preston, 6ème tour. On va mettre Pépé, alors là déjà on va mettre comment il s'appelle. Soumaré et je vais mettre Pépé au milieu, boum, voilà. Voilà, c'est parti. Allez c'est parti. Allez Pépé qui a récupéré, pour Belcourt. Et Giroud qui ouvre le score. 1-0. Ça paraît toujours facile de marquer d'eau cyprême, en fait c'est pas tant que ça, c'est justement quand ça paraît facile que, que tu sais que le mec est un bon buteur avec du flair. On va voir ce but sous un autre angle. Lumineux, cette passe. Son temps à surface. Ouh, les 3 points. Il fallait au bout de son geste, il s'était trop mal joué. Solution là. Il est en train d'aller au tel terrain. Allez, on peut légaliser. Ouh, la frappe à côté du cadre. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, c'était une belle. Ouh, la parade. Oh, pénalty. L'arbitre qui avait une faute de la surface. Et oui, c'est un pénalty. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Allez, la course de l'eau. Et le but, oui. Un but partout. Le pénalty au ralenti. Allez, le gardien qui doit s'incliner sur ce pénalty. Allez, tout est, c'est cadeau. Pourraient bien jouer la passe. Allez, Rousset. Il s'infiltre, attention. Oh, oui, attention. Le gardien qui repousse. Et Greenwood. Hors jeu. Le but qui va être refusé pour une position de hors jeu. Parmi les centrales a décidé de suivre son assistant. On revoit l'action étudieuse au ralenti. Et l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Le but est refusé. C'est même qui peut être en fibre son offensif. On va chercher une solution, là. Et Martinelli, magnifique. Ce magnifique but de Martinelli. Le petit piqué, juste devant le gardien. Magnifique. Magnifique. Le joueur qui cède à sa place. Et voilà. La victoire 2 buts à 1 d'Arsenal. La victoire qui s'achève donc sur le score du 2 buts à 1. Et l'obstacle des quarts de finale qui a été franchi pour eux. Place aux deux. Ça a été compliqué quand même. On a eu beaucoup d'occasion mais on n'a pas réussi à les mettre au fond. Et eux sur le seul tir cadré sur le pénalty ont marqué. United qui s'est qualifié. Liverpool, Tottenham, Arsenal. Ah ouais. Et ouais, c'était l'écart. C'était l'écart. Donc soit United, soit Liverpool, soit Tottenham. Et match décalé, match décalé, dotation, 832 000. On est cinquième au classement. Socrates offre de transfert. De United, non. Pas en première ligue, Socrates. Il faut repasser devant West Ham en gagnant ce match. Sinon. Liverpool non plus. Boum. 9 millions 5 en plus. Leno, Barrella, Socrates, Ressos. Félix, Hollande, Tierney, Elneny, Pépé, Boli. J'ai pas de français. Offre pour le poste de sélectionneur pour le Paraguay. Non. Chat joueur. J'y songerai. Pourquoi pas mettre Barrella au milieu. Hop. Ouais. On va faire un milieu Barrella. On va mettre Neves à base de Saliba. Et je vais mettre Guérin en soutien de l'attaquant. Allez, c'est parti. On avait gagné 7-0 au match allé face à Leeds. Là, ça va être compliqué de refaire la même... À moins qu'on les met tout au fond. De faire le même résultat. On avait fait 7-0 chez eux. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver une fois encore depuis l'Emirac Stadium. En compagnie de Pierre Menez. Allez, on y va. On va suivre ensemble. Allez, le camp n'est retiré au cœur de la surface. C'est dommage, c'est pas bien joué. Nicolas Pépé. Ah non. On va réussir à perdre face à Leeds. Ouh. Oh là 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 là. 1-0 pour Leeds. J'ai pas réussi à ressortir la balle. Aïe, 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 je te jure. Krestos. Et Pépé pour égaliser. Un but partout. Jusqu'après avoir pris davantage. Un entraideur est furieux contre ces joueurs. Il faut tout recommencer. C'est sûr, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Un but partout. Les deux équipes dos à dos. Il s'est relevé de manière... Allez, bon centre dans la surface. Ouh. Ça passe juste au-dessus. Lucas Paqueta. Allez, Pépé. Elle passe en profondeur. C'est encore chaud. C'est qui qui marque ? Paqueta, je crois. Lucas Paqueta. On va voir comment ça va réagir en face parce que c'est quand même vraiment pas mérité. Qui donne l'avantage à Arsenal. Il me semble que c'est Lucas Paqueta. Il y a aussi parfaitement bien ce deux contre un. Il gagne le ballon au bon moment à son équipier. Ben voilà, il n'y a plus qu'à conclure. On va peut-être mieux voir ce qu'il s'est passé. Ouais. Comme ça, on dirait que c'est lui. Ouais, je pense que oui. Paqueta. Deuxième but entre Merling. Oh, et la race du gardien. Trompera pas de gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. Pépé sur le côté droit. Ah non. Guérin. C'est temps d'intervenir là. Allez, le contre. Hollande. Pour Saka. Bukayo Saka. Ben je sais pas son prénom. Oh, et le gardien qui écarte le danger. Mocas Paqueta. Oh, et Guérin. Pour le 3-1. C'est le but qui leur donne un petit peu plus de marge au tableau d'affichage. Il y a eu bien sûr toutes ses chances de marquer à cette distance. Il n'a laissé aucune chance au gardien. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Je crois que c'est son troisième but à Guérin en Première Ligue. Il y a bien sûr, espère avoir fait le bon choix. Un petit peu d'espace sur l'Aisne. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Un mauvais dégagement là. Attention. Et la victoire d'Arsenal. 3 buts à 1. Voilà, ils auront eu moins le ballon que l'adversaire. Mais il y a arrivé ce sont ceux qui s'imposent. Le ballon perdu pour Arsenal. On a très mal démarré. Mais derrière, on a assuré 38% de possession de balle. Wow. Contre Leeds. Normalement, j'espère qu'on repasse. Voilà. Ah oui, mais ils ont une journée de plus. On va faire l'entraînement et on se laissera là-dessus. Eh bien, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz.